bonsoir chers amis comme prévu comme annoncé nous allons commencer ce direct alors je voudrais depuis m'abord présenter mes excuses pour cet important retard et volontaire qui n'est pas volontaire voilà indépendant de ma volonté mais le plus important c'est que je sois là alors on va faire un direct très court donc je vais être beaucoup moins pro lixte et répondre à vos questions voilà alors un seul thème à l'ordre du jour c'est le décryptage du discours du chef de l'état le discours la nation du chef de l'état à l'occasion de la fête nationale de la côte d'ivoire et le défilé qui s'est tenu à yamsoukro ce jour pour commémorer les 62 ans d'indépendance de notre pays alors deux manières d'interagir avec moi la première c'est de d'envoyer la fin de laisser un commentaire voilà et votre commentaire défile je reprends à vos questions mais comme les commentaires défilent souvent très vite je vous recommande de de reposer votre question plusieurs fois jusqu'à ce que je reprends à votre question l'autre façon d'interagir c'est d'appeler sur le whatsapp 07 31 32 82 voilà je notez d'ailleurs je ne sais pas trop comment ça marche voilà whatsapp 07 31 32 82 pour interagir excusez moi je crois que j'ai attrapé froid voilà donc on va commencer dès l'instant où nous serons à 250 personnes connectées là nous sommes à 181 184 sur mon sur mon téléphone je vais saluer quelques followers comme d'habitude vous laissez vous me dites d'où vous suivez le direct et je voilà je vous salue donc j'aime bien savoir la localisation des gens qui suivent mes directs voilà ça me permet également de savoir où se trouvent les les ivoiriens dans ce monde voilà donc n'oubliez pas de d'indiquer d'où vous vous suivez le direct voilà de la ville voilà ou de l'état d'où suivez le direct voilà douce maria bonsoir madou klubali bonsoir méité qu'elle est tigui biotigui depuis sarcelle en france konate issa depuis abidjan stan touré depuis montréal au canada maldini depuis abobo andrea aussi depuis yopougou niangon et tiam cho trouvé depuis diokwe bamba wafing depuis les états unis voilà ça défile vite donc n'hésitez pas à si j'ai pas cité votre nom n'hésitez pas à repréciser s'il vous plaît et bien julien komida des agents d'accueil cmu de code ivoire c'est un souci pour moi et on travaille à ce que votre votre statut soit reconnu et que vous puissiez être définitivement intégré la fonction publique effraïm hassan depuis courbe voire en france sissé vacasa depuis portboué awad dg depuis paris adama junior depuis bruxelles ah j'étais à bruxelles la semaine dernière douce maria depuis abidjan bakari guibbo depuis soubré léon koné depuis annie blecro touré aboulaye depuis paris lanciné shérif depuis danané ahmed vansé depuis indianapolis aux états unis tatiana akka depuis san pedro une belle ville idrissa angaré depuis béoumi je connais béoumi koné idrissa depuis agnaman philippe kaloubi giro depuis abidjan yopougon kalto ade bowalé pépoussé nikola koubali depuis tafire tafire là c'est vous en cause ivoire où fofana fofana depuis paris icos salam depuis épinez sur scène en france romaric ben soro depuis san pedro ok nous sommes à 231 donc on va pouvoir commencer voilà alors comme j'ai dit le direct d'aujourd'hui va être très court donc je vais répondre à vos questions voilà je n'ai pas fait de long développement je vais répondre à vos questions donc sur mon whatsapp 07 31 32 82 ou aux questions que vous laissez en commentaire voilà mais déjà pour ma part je voudrais aussi concerne le discours à la nation l'adresse à la nation du chef de l'état je voudrais sincèrement du fond du coeur remercier le président de la république il a fait un très très grand discours un très grand discours je peux dire que tous les ivoiriens ont été bénéficiaires des retombées de la croissance d'abord les fonctionnaires alors les fonctionnaires ont été particulièrement gâtés donc les fonctionnaires et agents de l'état et ainsi que les forces de défense et de sécurité ils ont été particulièrement gâtés voilà je peux dire ce sont les grands gagnants mais en même temps on peut le comprendre parce que jusque là c'est le secteur privé qui avait des salaires assez conséquents dans le secteur privé il n'est pas rare de voir le paiement d'un 13e mois de salaire d'un 14e mois même de salaire voilà donc je pense que c'est c'est une c'est une juste mesure que le fonctionnaire ivoirien qui quand même contribue à la croissance de la Côte d'Ivoire par son activité puisse avoir une juste rémunération voilà donc ça c'est une c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose ensuite le chef de l'état président de la république a pris donc des mesures pour des fonctionnaires mais il a pris également des mesures pour ce qui concerne les retraités voilà je ne les ai pas toutes en tête donc je vais alors par exemple pour les retraités donc les retraités de la fonction publique bénéficient de la hausse de l'allocation familiale de 5000 francs par mois par enfant 5000 francs par mois par enfant ce n'est pas rien quelqu'un qui est au SMIC et qui a deux enfants ça fait 10 000 francs de plus par mois s'il a trois enfants ça fait 15 000 francs de plus par mois ce n'est pas négligeable donc ça c'est déjà bien à prendre ça paye un sac de riz et donc ça c'est déjà une bonne chose alors pour les retraités du secteur privé la pension de retraite augmente également de 5% voilà donc ça aussi c'est quelque chose qui est bien qui a été fait qui contribue à lutter contre l'inflation en Côte d'Ivoire c'est une mesure qu'il faut saluer voilà alors toutes ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août sur les salaires et en ce qui concerne la prime exceptionnelle en janvier 2023 voilà donc c'est c'est vraiment bien voilà ce n'est pas que de vaines promesses dès ce mois dès la fin de ce mois mais normalement on devrait les fonctionnaires les agents de l'état les FDS les retraités devraient sur leur pension pour les retraités et sur leur salaire pour les fonctionnaires recevoir je dirais ce bonus là et donc c'est vraiment c'est très intéressant alors il a dit également que il instaurait l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire de base mensuel du salaire mensuel de base de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et à l'un de l'état donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité on paye maintenant en Côte d'Ivoire une espèce de 13e mois de salaire voilà donc en décembre ils ont leur salaire normal et sur leur salaire de base c'est à dire sans le sur salaire sans les primes donc sur le salaire de base on va prélever un tiers donc l'équivalent d'un tiers de leur salaire de base qu'on va leur payer en plus en janvier donc c'est un peu comme s'ils avaient un 13e mois de salaire ou en tout cas une prime voilà c'est une prime exceptionnelle qu'ils touchent en plus de leur salaire de janvier ils ont en plus cette prime donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on n'avait jamais vu en Côte d'Ivoire qu'il faut qu'il faut saluer voilà en ce qui concerne l'indemnité de logement vous savez que les fonctionnaires ont une indemnité de logement et là cette indemnité de logement a été révalorisée de vingt mille francs c'est à dire que sur leur salaire tous les fonctionnaires et agents de l'état y compris les forces de l'ordre et les sécurités auront vingt mille francs supplémentaires sur leur salaire au titre des indemnités de logement voilà quand on on connaît le coût du logement en Côte d'Ivoire vingt mille francs supplémentaires c'est quelque chose qui est bien je pense que ce que l'état devrait également faire mais ça c'est plutôt au niveau du ministère de la construction il faut prendre un arrêté ou demander au président de signer un décret pour bloquer les loyers voilà parce que les propriétaires voyant qu'on a augmenté la prime l'indemnité contributive de logement de vingt mille francs certains propriétaires seraient tentés eux aussi d'augmenter leur loyer voilà donc c'est qui allait donc c'est qui annulerait le bénéfice de cette contribution de cette indemnité contributive au logement et donc ce qu'il faut faire pour prévenir cela c'est de prendre un décret pour bloquer l'augmentation des loyers sur un an ou deux ans le temps qu'on sorte de la période inflatronniste actuelle en tout cas c'est ma recommandation sinon on va certainement voir des bailleurs augmenter leur loyer alors donc l'indemnité que le président a valorisé l'indemnité de logement donc qu'il a fixé il a augmenté à vingt mille francs c'est une indemnité qui n'avait pas évolué depuis 1993 depuis 1993 elle n'avait pas évolué alors il y a également une révalorisation de la prime mensuelle de transport voilà mais là je n'ai pas bien entendu où j'ai raté quelque chose donc je ne sais pas à combien la prime de transport a été réévaluée et révalorisée donc si vous avez l'information vous pouvez me la communiquer mais il a annoncé mais je malheureusement je n'ai pas bien entendu ce qu'il a dit et donc je n'ai pas pu noter mais j'ai entendu qu'il y avait une révalorisation de la prime mensuelle de transport et que cette prime mensuelle de transport également depuis 2008 elle n'avait pas évolué donc ça c'est une très bonne chose voilà il y a une révalorisation également de l'allocation familiale l'allocation familiale était à 2500 francs 2500 francs depuis 1960 cette allocation n'a pas bougé elle était à 2500 francs voilà depuis 1960 et là elle passe à 7750 francs CFA par mois et par enfant voilà pour tous les fonctionnaires agents de l'état et force de défense et de sécurité voilà donc ça aussi c'est c'est également quelque chose qui vient s'ajouter donc si on récapitule par exemple l'indemnité contribue de logement c'est 20 000 francs donc si vous avez un salaire de 100 000 francs ça vous fait 120 000 francs au titre de la révalorisation de l'indemnité contribue de logement alors bon l'indemnité de transport malheureusement je n'ai pas entendu le montant donc je ne peux pas le dire ensuite vous avez la révalorisation de l'allocation familiale de 2750 à 7500 francs par mois et par enfant donc si vous avez 100 000 francs au titre de l'indemnité de logement ça vous fait 120 000 francs ensuite 7500 francs par enfant donc si vous avez 10 enfants ça vous fait 75 000 francs 75 000 francs plus 20 000 francs ça fait déjà 95 000 donc d'un salaire de 100 000 francs vous montez à à 195 000 donc c'est pas rien c'est pas rien ensuite en janvier vous avez également un tiers de votre salaire de base donc si vous avez 100 000 francs par mois mais vous avez une prime exceptionnelle de on va dire de 33 000 de 33 000 francs voilà donc il vient également s'ajouter bon donc il y a également dit que il y aurait un nouveau statut de la fonction publique qui est censé moderniser et rendre plus efficace l'administration donc ça c'est difficile on peut pas en parler pour le moment puisque on ne sait pas encore quel est le contenu de de ce stade de ce nouveau statut de la fonction publique mais j'espère que c'est un statut qui va mettre beaucoup l'accent sur également la bonne gouvernance la sanction de la corruption etc parce que c'est vraiment un fléau qui gangrène notre administration alors ça c'était donc les mesures en faveur des retraités et des fonctionnaires il y a également en ce qui concerne le secteur privé donc il a donné instruction au premier ministre en vue d'entamer des négociations avec le patronat à l'effet d'aboutir à une révalorisation du smic dans les prochains mois voilà donc vous savez que le smic il est payé par les entreprises privées voilà et donc on ne peut pas on ne peut pas du jour au lendemain comme ça fixer un salaire minimum sans discuter avec le patronat parce que c'est le patronat aussi qui paye voilà donc l'état ne peut pas comme ça fixer d'autorité un smic il faut ça se fait avec des négociations parce que ceux qui vont payer ce sont les entreprises voilà donc il ne faut pas donner trop d'obligations aux entreprises si elles n'ont pas les moyens donc de payer une éventuelle révalorisation donc cela se fait dans le cadre de négociations mais déjà le smic aujourd'hui à 30 mille francs à 60 mille francs je crois qu'il a été doublé il était à 30 mille donc c'est déjà une très bonne chose si ça peut augmenter encore de 5 ou 10 % mais ce serait déjà une très bonne chose voilà mais c'est évidemment c'est des choses qui se font dans le cas d'une négociation avec le patronat beaucoup de gens ne comprennent pas mais je vous explique par exemple vous avez une servante à la maison que vous payez 50 mille francs pardon que vous payez 60 mille parce que c'est le salaire minimum voilà si demain l'état dit bon on fixe le salaire minimum à 110 mille francs ça veut dire que vous vous aussi vous devrez payer votre servante à 70 mille francs parce que l'état a fixé ce salaire à 70 mille francs comment est ce que vous allez payer cette différence de 20 mille francs si vous même votre salaire n'a pas augmenté si vos revenus n'ont pas augmenté voilà donc c'est pour cela que pour révaloriser le smic il faut qu'il y ait une discussion entre le secteur privé et le gouvernement pour arriver à un montant acceptable par toutes les parties voilà donc on espère que avant la fin de l'année ce smic là sera revalorisé je voudrais d'ailleurs profiter de cela pour rendre hommage au premier ministre parce que c'est vrai c'est le président de la république qui a annoncé ces mesures mais c'est pas lui qui est à la tâche celui qui a la tâche et qui a coordonné tout ça c'est le premier ministre et le ministre de la fonction publique puisque c'est c'est le ministre de la fonction publique qui a fait les propositions concernant les fonctionnaires c'est le ministre de la fonction publique qui a négocié une trêve sociale avec les syndicats et je voudrais également rendre hommage aux syndicats aux syndicalistes qui ont compris la nécessité de cette trêve sociale voilà aujourd'hui ils en récoltent les dividendes donc quelquefois dans la vie il faut savoir être patient il faut savoir être patient ça peut payer et la sagesse des syndicats a permis donc aujourd'hui aux fonctionnaires de d'avoir des revenus substantiellement augmentés et ça c'est ce n'est pas rien voilà donc je voudrais franchement féliciter le premier ministre qui est discret qui ne fait pas de tapage mais qui est le chef d'orchestre de tout ça en réalité je voudrais également saluer féliciter la ministre de la la fonction publique pour ses propositions de revalorisation de des salaires des fonctionnaires et enfin saluer les syndicats les centrales syndicales qui ont accepté donc de respecter une trêve sociale voilà donc dans la paix on a pu obtenir tout cela dans la discipline on a pu obtenir tout ça c'est une très bonne chose qu'il faut saluer alors au ski concerne les mesures individuelles voilà donc il y en a eu quatre la première c'est signature d'un décret accordant la grâce présidentielle au président gbagbo vous savez que le président gbagbo avait été condamné dans le cas à 20 ans de prison dans le cas dans le cadre du cas de la bcao bon bon donc avec cette grâce donc il n'est plus poursuivi voilà il n'est plus poursuivi donc il ne peut plus être arrêté emprisonné pour cette condamnation là bien évidemment vous savez quand il est rentré en côte d'ivoire il avait cette épée de damoclès voilà c'est vrai que quand il est arrivé il n'a pas été arrêté il n'a pas été emprisonné mais à n'importe quel moment cette condamnation pouvait être exécutée on pourrait lui desserner ce qu'on appelle un mandat de dépôt pour qu'il soit arrêté maintenant avec cette grâce voilà il ne risque plus la prison voilà bon instruction a été donnée afin que les comptes de monsieur gbagbo soient dégelés et que ces arrières de rentes viagères soient également payées voilà je crois qu'en côte d'ivoire les salaires le président c'est 12 millions je crois je dois vérifier 12 millions plus pas mal de davantage donc étant entendu que le président gbagbo avait été condamné pour le casse du donc de la bcao et qu'il avait été condamné à des dommages et intérêts à une amende à une forte amende il n'était pas question de lui donner de l'argent alors que lui-même qui devait de l'argent à l'état de côte d'ivoire donc avec cette condamnation ça bloquait donc ces indemnités voilà la grâce permet donc aujourd'hui de soustraire de griffes la justice et de bénéficier donc de ces indemnités d'anciens chefs d'état si vous prenez ces indemnités cumulés sur on va dire 12 ans ça fait plusieurs milliards ça fait plusieurs milliards que le chef de l'état donc lui permet de toucher voilà instruction a été donnée également signature d'un décret accordant la libération conditionnelle au contrat amiral vagua fossigno et au commandant jean de l'abbaye voilà donc ça aussi il faut le saluer il faut le saluer la libération des des prisonniers militaires est un processus voilà je sais que moi même je l'ai dit dans mes mes propositions mes souhaits que tous les les détenus militaires soient libérés bon il y en a deux qui ont été libérés je veux déjà je veux déjà prendre ça et remercier le président public pour ça voilà je voilà faut pas bouder son plaisir voilà rien ne l'obliger à le faire il a fait voilà on va espérer que à l'occasion de son discours à la nation pour la fin de l'année donc en décembre au 31 décembre il en libère encore quelques-uns jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de tout voilà moi j'ai foi que tous les prisonniers seront militaires seront libérés voilà j'en ai la conviction j'en ai la conviction et je ne suis pas déçu qu'ils n'aient pas tous été libérés je suis heureux qu'un certain nombre a été libéré j'espère que dans les les mois à venir les autres également vont suivre voilà s'ils ont été on leur on leur accordait donc une libération conditionnelle c'est pour voir comment ils vont se comporter voilà c'est pour voir comment ils vont se comporter et donc je pense que ceux qui ont été libérés s'ils se comportent bien ça devrait permettre de de d'obtenir la libération des autres également voilà c'est pour ça qu'ils ont été libérés c'était ça a été une libération conditionnelle voilà alors j'ai lu quelque part que non c'est parce que jean noël l'abbaye et va voir faut signer était malade qu'ils ont été libérés sous non c'est pas vrai ils ne sont pas du tout malade ils sont pas du tout mal à celui qui ne se porte pas bien c'est plutôt c'est cas à l'époque je savais qu'il n'était il se portait pas bien voilà je ne sais pas si maintenant il se porte bien mais je n'ai jamais entendu dire que va voir faux signaux et abbaye était malade voilà il faut arrêter de faire couvrir ce genre de humeur alors signature également d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 détenus condamné pour des infractions mineures voilà donc ça ce sont les mesures individuelles je suis je dois le dire je suis déçu concernant bléboudé voilà je suis déçu concernant bléboudé il ya des gens qui accusent bléboudé de ceci d'avoir dealé avec ouattara mais pourtant celui qu'on dit qui n'a pas de direct ouattara c'est lui qui a été gracié c'est lui qui a eu un décret qui lui permet de d'avoir la liberté totale c'est lui qui qui bénéficie de toutes ces de tous ces avantages d'anciens chefs d'état et on va payer toute sa rente viagère d'anciens chefs d'état et pourtant c'est le public des qu'on accuse de deal vous voyez comment les hommes sont injustes voilà je dois dire que je suis déçu je suis déçu que rien n'a été fait ou bléboudé voilà on aurait pu également amnistier bléboudé parce qu'il a montré des grandes dispositions à aller à la paix à aller à la réconciliation il a montré qu'il ne qu'il n'a aucune haine en lui qui n'a aucune il ne nourrit aucune rancune et ça il faut encourager ce genre de posture là et c'est pour ça que je dis que je suis déçu que bléboudé et n'est pas été amnistié voilà bon j'espérais également qu'on annoncerait son retour mais cela n'a pas été le cas et cela me peine un peu mais en même temps je me dis c'est pas grave c'est pas grave nous continuons à prier pour lui nous continuons nous battre pour lui on le fait parce qu'on voit qu'il est dans de bonnes dispositions voilà il est dans de bonnes dispositions d'esprit il est dans de bonnes dispositions à aller à la paix à la réconciliation et donc tous les ivoiriens qui sont épris de paix devraient se joindre à moi à bléboudé pour intercéder partout où ils peuvent pour permettre le retour apaisé de bléboudé en Côte d'Ivoire et je suis sûr que si bléboudé était en Côte d'Ivoire il y aurait été à yamsoukro voilà il n'aurait pas boudé la fête nationale parce que la fête nationale c'est la fête de la Côte d'Ivoire ce n'est pas la fête du RHDP ce n'est pas la fête de Ouattara ce n'est pas la fête d'un clan c'est la fête nationale voilà et j'ai été déçu également de de voir que les anciens chefs d'état Henri Conan Bédier et Guabo Laurent ne soient pas allés à ce rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire important pour la décristation de l'atmosphère de l'environnement politique en Côte d'Ivoire beaucoup d'ivoiriens espérait les voir il y a des pays comme le Ghana comme le Nigeria comme le Bénin où également il y a des problèmes politiques mais les ex chefs d'état n'ont pas hésité à les soutenir le chef de l'état en exercice à l'occasion de la fête nationale voilà la fête nationale c'est 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 le moment où on tait ses querelles voilà et bon malheureusement ils ont préféré rester dans une logique de tension de belligérance de confrontation ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire les Ivoiriens aspire à autre chose voilà les Ivoiriens aspire à aller de l'avant voilà on ne va pas rester tout le temps dans dans les confrontations tout le temps n'allait pas là voilà ça n'honore pas la Côte d'Ivoire il faut aller de l'avant voilà c'est vrai que comme je l'ai dit par exemple en ce qui concerne blé goudé c'est pour moi c'est une c'est une grande déception mais c'est pas pour autant que si j'étais en Côte d'Ivoire et que j'avais été invité j'aurais boudé j'aurais pas boudé je me serais simplement dire que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid voilà le président Ouattara a fait sa part des choses voilà il a accordé la grâce à Guambo voilà aujourd'hui c'est la grâce demain ça peut être une amnestie mais c'est déjà ça à prendre c'est déjà ça à prendre voilà il faut déjà prendre ce qu'on te donne et puis revendiquer je dirais plus voilà et donc il a accordé une grâce c'est déjà ça à apprendre voilà ça veut dire que tu n'as plus déjà cette épée de Damoclès sur ta tête après tu peux négocier maintenant une amnestie voilà Simone Babou a une amnestie à soit à doux à une année ci enfin ils sont nombreux à avoir une année donc il peut l'avoir mais c'est un processus voilà il faut pas aller au bras de fer moi j'ai compris une chose c'est que le président Ouattara n'aime pas les bras de fer il n'aime pas qu'on le mette au défi il n'aime pas qu'on le pousse dans ses dans ses retranchements voilà il prend ses décisions quand il estime que c'est le temps voilà mais il faut pas il faut pas le forcer voilà si tu le force je pense qu'il se braque et donc en n'allant pas à Yamsoukro je pense que les présidents Bédié et Bagot ont raté le coche voilà parce qu'ils maintiennent encore cette ambiance de tension en Côte d'Ivoire et ça c'est pas bon voilà c'était une bonne occasion franchement d'aller de l'avant voilà ils peuvent avoir leur rancœur ils peuvent avoir leur rancune ils peuvent avoir leur ressentiment c'est naturel c'est 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 humain c'est humain mais quelquefois il faut être capable de dépasser cela comme Afinguesen l'a fait comme Afinguesen l'a fait rappelez vous en 2000 2011 Afinguesen a été arrêté voilà on l'a mis dans le coffre d'une voiture on l'a maltraité qui n'a pas vu les images de Afinguesen à Bouna on l'a fait pomper il dormait à même le sol un premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire il dormait à terre pendant trois ans Afinguesen dormait à terre dans une prison à Bouna mais quand Afinguesen est sorti de là il a montré qu'il n'avait aucune haine il n'avait aucune rancune il est même allé saluer Morou qu'il a fait pomper qu'il a humilié il a dit c'est pas grave vous voyez et donc tout le monde tout le monde a des raisons d'avoir de la rancune de la rancœur moi-même Jean Bounail qui parle j'ai combattu durement le président Ouattara je l'ai combattu mais durement parce qu'il y a des gens qui me font rire et eux ils combattent ce sont les rambaux de la toile voilà quand il s'agit d'aller au charbon on ne les voit pas ils sont sur la toile et puis ils parlent ils sont assis en France ils sont assis aux Etats-Unis ils sont assis en Belgique ou en Italie et puis ils parlent mais nous là c'était pas ça on était sur le terrain on était sur le terrain et puis on se battait et puis on parlait on était en Côte d'Ivoire et puis on parlait on parlait pas depuis l'étranger j'étais en Côte d'Ivoire et puis j'engageais la bataille contre le RHDP à Dimokro ma maison a été entièrement détruite mes voitures ont été entièrement détruites donc je peux dire que voilà j'ai de la rancune j'ai de la rancœur en moi mais je n'ai plus de rancune je n'ai plus de rancœur en moi je me dis quand tu t'engages en politique tu dois être préparé à ça voilà si tu n'es pas préparé à ça c'est pas la peine d'engager en politique donc je ne je ne vaux plus de haine à qui que ce soit y compris à Gbagbo à Bédier à Ouattara à qui que ce soit j'ai le cœur blanc et c'est ça que certaines personnes ne comprennent pas parce que certaines personnes voudraient qu'on reste dans la belligérance perpétuelle voilà ils ont le cœur chargé ils ont le cœur plein de haine ils vont à l'église mais ils ont le cœur méchant ils ont la haine en eux on leur a inoculé le virus de la haine et ils n'arrivent pas à l'extirper de leur cœur et donc ils sont prisonniers de leur haine et quand quelqu'un se libère de cette prison là ils ont mal voilà on te traite de Koulabo tu es un traite tu vas aller au restaurant non c'est qu'on s'est débarrassé de la haine qui est en nous c'est tout voilà donc voilà pour revenir à Finguesan j'aime pas trop parler de moi donc Finguesan a subi tout ça à l'occasion de la désobéissance civile Finguesan a été attrapé pendant un mois on l'envoyait dans une prison personne ne pouvait lui rendre visite on a fait un blocus sur sa maison toute sa famille ses enfants sa femme tout le monde était dans la maison il ne pouvait pas sortir ni rentrer ni sortir mais Finguesan a dépassé tout ça il a dépassé tout ça il a dit c'est pas grave c'est la politique qui fait ça c'est la politique qui veut ça si je ne m'étais pas engagé en politique si j'étais resté tranquillement chez moi ingénieur télécom est-ce qu'on allait me faire tout ça on allait pas me faire tout ça donc quand vous vous acceptez de faire la politique en Afrique il y a des sacrifices qu'il faut accepter il y a des pénitences des chemins de croix qu'il faut également accepter de vivre c'est comme ça la politique en Afrique mais vous ne pouvez pas faire la politique avec la rancune ténace avec la rancune perpétuelle avec l'esprit de belligérance de confrontation permanente voilà et de toute façon de vous à moi je pense que le seul endroit où les gens peuvent rivaliser avec Ouattara c'est sur la question politique mais sur la question de la violence la question de la belligérance là je ne suis pas sûr que ce soit sur ce terrain là que vous pouvez vaincre Ouattara je ne suis pas sûr voilà quand on avait le pouvoir d'état et que Ouattara vous a terrassé c'est pas maintenant qu'il a assis là que vous vous allez être plus fort dans la confrontation des muscles non il faut aujourd'hui aller à la confrontation des neurones la confrontation des biceps des triceps là c'est fini allons à la confrontation des neurones voilà et c'est comme ça qu'on fait avancer un pays on ne peut pas rester dans la belligérance permanente donc franchement je salue le président Finguesan qui était à cette cérémonie malgré tout ce qu'il a subi voilà malgré tout ce qu'il a subi il est parti il a fait preuve d'humilité il s'est assis là on lui a demandé de s'asseoir voilà il n'a pas demandé qu'on lui donne ceci d'abord qu'on lui donne cela moi j'ai eu l'information que le président Ouattara a réservé 100 chambres 100 chambres pour Bédié et sa suite 100 chambres à Yamsoukou il a fait réserver 50 chambres pour Bagbo et sa suite voilà ça c'est ce que les Yvaniens ne savent pas mais c'est ce qui a été fait mais ça fait en tout 150 chambres qui ont été réservées pour Bagbo et Bédié et puis ils ne sont pas partis voilà est-ce que c'est à Ouattara qu'ils font du mal ? Ouattara n'a pas de problème avec ça il y a d'autres présidents qui sont venus Georges Ouya était là le président de Guinée-Bissau était là tout s'est bien passé tout s'est bien passé je voudrais saluer également Mabri-Touakus qui était là-bas ça c'est une présence également remarquée remarquable qu'il faut saluer voilà moi c'est ce genre de politique là que j'aime on peut être opposé on peut être opposant à quelqu'un sur des idées sur un programme mais on ne peut pas être opposant sur des futilités voilà l'opposition là c'est pas d'aller faire des meetings de sortie des musiques c'est pas ça c'est pas ça voilà faisons maintenant une opposition programmatique voilà Ouattara dit moi j'augmente la prime de logement de 20 000 francs vous dites oui ça là c'est rien parce que le budget de la Côte d'Ivoire aujourd'hui il est à près de 10 000 milliards donc si c'est moi qui étais au pouvoir j'allais donner 40 000 et puis les Ivoires les choses voilà mais les rancures les rancunes et tout ça là il faut dépasser ça ah monsieur Kablan Dinkan était là-bas ah ben je sais pas j'ai pas pu suivre malheureusement tout le truc alors je voudrais féliciter Kablan Dinkan s'il y a des personnalités de l'opposition qui étaient là-bas ben écoutez n'hésitez pas à me les mentionner que je puisse les remercier les féliciter parce qu'ils contribuent cela contribue à instaurer la paix en Côte d'Ivoire si on veut faire la politique il nous faut de la paix et la paix il faut il faut y travailler et je pense que humblement pour moi qui ai combattu le président le président Ouattara pendant pratiquement 20 ans je peux dire que il a fait sa part voilà on peut lui reprocher beaucoup de choses mais vraiment cette année là il a fait sa part il a fait sa part en ce qui concerne les deux chefs d'état les deux ex-chefs d'état il a fait sa part en ce qui concerne les fonctionnaires et bientôt les salariés du privé qu'est-ce qu'on demande de plus qu'est-ce qu'on demande de plus dans un pays c'est que les gens vivent bien on peut faire nos petits palats politiques mais nos petits palats politiques c'est pourquoi c'est pour l'accession au pouvoir ça ça nous intéresse nous mais ce qui intéresse de prime abord les Ivoiriens c'est leur condition de vie quand du jour au lendemain avec une révalorisation de l'indemnité contributive au logement de 20 000 francs pour tous les fonctionnaires c'est-à-dire même le gars qui est au SMIC là le gars qui est au SMIC là 60 000 francs là lui aussi il va toucher 20 000 francs de prime de logement il va toucher 7 500 francs par enfant comme allocation c'est pas rien c'est pas rien dans une situation où on sort du Covid la crise du Covid où l'état a perdu de grosses recettes fiscales où l'état est en train de subventionner le carburant pour que ça reste à un prix acceptable et aujourd'hui certains Ivoiriens même le carburant est tellement bas en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays que les Ivoiriens maintenant prennent le carburant Ivoirien pour aller le vendre au Ghana ça veut dire que les autorités ont fait un effort et ça il faut le reconnaître il faut le reconnaître voilà être opposant ne veut pas dire qu'on est malhonnête ne veut pas dire qu'on quand je parle d'être malhonnête c'est-à-dire intellectuellement voilà il faut il faut reconnaître ce qui est ce qui est ce qui est bien quand c'est bien il faut le reconnaître voilà et là on ne peut pas dire que les mesures qu'il a annoncées ne sont pas bien ces mesures-là sont bien si vous êtes fonctionnaire c'est bien or qui en Côte d'Ivoire n'a pas un parent qui est fonctionnaire qui n'a pas un parent qui n'a pas un parent qui est dans les FDS qui n'a pas un parent qui est agent de l'État donc c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose voilà mais franchement je pense que je pense que Babo et Bédié ont zaillé comme disent les jeunes ils ont zaillé franchement ils ont zaillé ça ne leur coûtait rien d'être là-bas de montrer qu'ils sont disposés à aller à la paix voilà c'est vraiment dommage ils ont raté le coche ils ont raté le coche voilà parce que ça les aurait grandi mais bon c'est leur c'est leur c'est leur décision je la respecte mais je je ne l'approuve pas je ne l'approuve pas le seul grand regret que j'ai dans tout ce que M. Ouattara a dit c'est qu'il n'est pas amnistié Bléboudé c'est qu'il n'est pas annoncé le retour de Bléboudé voilà ça c'est mon seul grand regret mais je ne veux pas bouder mon plaisir pour autant voilà je me dis tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu fait est bon donc d'une manière ou d'une autre Bléboudé va réunir voilà Bléboudé va revenir il mérite de revenir il a montré qu'il a il est dans les dispositions d'esprit pour venir faire la vraie réconciliation et donc il ne faut pas le maintenir davantage à l'étranger parce que ça va être un mauvais signal qu'on envoie à ceux qui montrent qu'ils veulent aller à la réconciliation vous voyez voilà ceux qui veulent aller à la réconciliation ceux qui veulent aller à la paix il faut les y encourager voilà donc vraiment c'est mon seul regret c'est mon seul regret voilà sinon en dehors de ça je suis je suis content pour tout ce qui s'est fait aujourd'hui c'est la première fois que je commente comme ça un discours à la nation du président Ouattara je le fais parce que je pense tout ce que je dis de façon sincère voilà je ne suis plus dans un parti politique j'ai démissionné du FPI donc je dis vraiment ce que j'ai sur le coeur voilà c'est la première fois que je le fais je n'ai rien à gagner je ne suis pas fonctionnaire je ne suis pas agent de l'état de Côte d'Ivoire voilà je ne démarche pas en Côte d'Ivoire et donc je n'ai pas un intérêt particulier à dire ce que je suis en train de dire mais c'est c'est une question d'honnêteté intellectuelle il faut il faut il faut remercier le président de la République pour ça il faut souhaiter que dans ses prochains discours d'autres militaires soient libérés pour que toute la Côte d'Ivoire soit libérée voilà malheureusement les présidents Bédié et Bwabo ont eux décidé de maintenir les Ivoiriens dans la belligérance et ça c'est pas c'est pas bien leur attitude n'est pas honorable voilà n'est pas honorable du tout honorable voilà j'ai fini mon j'ai fini mon mon propos liminaire donc vous pouvez maintenant appeler sur mon 07 07 07 31 32 82 sur mon whatsapp je vais répondre à vos questions pendant 10 minutes et on va arrêter voilà vous pouvez également laisser vos questions en commentaire il faut écrire plusieurs fois vos vos questions parce que ça défile et je n'ai pas toujours le temps de les lire voilà très bien alors Crabé oui allô allô bonjour monsieur Jean Bonnet comment ça va très bien bonsoir monsieur bonsoir monsieur oui je vous dis merci pour votre votre analyse sur l'objectif sur ce sujet là d'accord et moi aussi je voulais partager vraiment ce 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 regret par rapport à Charles de l'écouter moi je vois ça comme une sorte de division ça va encore diviser l'opposition d'autres vont penser encore que non c'est une manipulation de Laurent Gbagbo et puis de Alassane Ouattara qui font en sous-main un coup contre Charles Blégoudé vraiment je suis vraiment déçu de ça l'opposition aurait pu être de façon impartiale et de façon objective il aurait dû gracier Blégoudé en même temps que Laurent Gbagbo de façon de façon unilatérale et même gracier même c'est pas le mot même puisque j'étais blanchi devant la justice internationale et que Blégoudé a été condamné par coutumas bien qu'il était emprisonné et que Laurent Gbagbo était condamné par défaut bien qu'il était toujours emprisonné donc vous voyez donc vraiment ce truc là c'est un peu comme une insulte pour les Ivoiriens parce que c'est grâce est-ce que le président Ouattara a donné par exemple à Laurent Gbagbo est-ce que ça va ma question à vous est-ce que à cause de cette grâce là le président Laurent Gbagbo est-ce qu'il pourra se présenter pour les élections de 2025 ça c'est ce que j'aimerais vous poser comme question parce que moi je suis convaincu que le président Ouattara sera crédit en 2025 parce qu'il n'a posé aucun acte jusqu'à présent pour prouver le contraire voilà merci monsieur et je vous suis sur le direct merci merci je vais vous répondre tout à l'heure oui allô 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 oui oui Jean Bonnet comment vas-tu c'est Jacques Roger oui Jacques ça va merci alors ça va nous sommes en direct c'est ça c'est ça oui alors Jean pour une fois je serais pas tellement d'accord avec votre analyse surtout en parlant de la présence de monsieur Laurent Gbagbo et monsieur Harry Konambedi à Yamsoukro les trois se sont rencontrés pour le moment nous n'avons pas le communiqué qu'est-ce qu'ils se sont dit peut-être que bon là je suis en train de spéculer peut-être que ce qui ont été ce qu'ils se sont dit ça n'a pas été peut-être fait ça c'est peut-être un et deux dans la situation dans laquelle nous sommes tout le monde s'attendait réellement à l'amnestie amnestie pratiquement de la majeure partie des acteurs politiques monsieur Ouattara n'avait pratiquement rien à perdre dans cette affaire accorder la grâce vous avez dit que c'est une bonne chose mais en réalité ce n'est pas réellement si monsieur Laurent Gbagbo était en prison la grâce j'allais être d'accord avec vous mais étant déjà en liberté une grâce vous avez dit que c'est une bonne chose mais en réalité je pense que l'amnestie en élargissant cela à monsieur Charles Blégoudé ou autre ça aurait été peut-être meilleur donc pour le peu en guillemets qui est une très bonne chose que monsieur Alassantamana a donné je pense que la présence des uns et des autres à Yamsoukro pour élever monsieur Ouattara ce n'était pas c'est tellement politiquement la bonne chose voilà un peu ce que je voulais c'est tellement dit Jean ok merci alors vous savez que Blégoudé est à l'extérieur vous ne pouvez pas amnistier quelqu'un qui n'est pas sur le territoire d'abord ensuite l'amnestie l'amnestie est prise par l'Assemblée Nationale un président un président ne peut pas amnistier c'est l'Assemblée Nationale c'est le Parlement il peut demander en fait je vous ai dit il peut demander oui bien sûr bien sûr mais le PDCI et le le PPSI sont à l'Assemblée Nationale ils peuvent eux-mêmes initier une loi d'amnestie ils n'ont pas besoin d'attendre que le président le fasse pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas la réponse est un peu évidente ils ne contournent pas l'Assemblée Nationale ah oui mais il appartient il appartient donc au PPSI et au PDCI de convaincre leurs collègues d'aller voter cette loi d'amnestie si autant ils estiment que c'est important il faut le convaincre la politique c'est là de convaincre c'est là de la négociation monsieur Bitogo monsieur Bitogo était assuré d'être élu président de l'Assemblée Nationale avec uniquement les voix du RHDP mais est-ce que ça empêchait monsieur Bitogo d'aller voir le PPSI d'aller voir le PDCI pour leur demander leur soutien non et pourtant ils n'en avaient pas du tout besoin puisqu'ils ont la majorité absolue donc sans les voix du PDCI du PPSI du FPI monsieur Bitogo aurait été président de l'Assemblée Nationale mais il a quand même fait la démarche il a fait preuve d'humilité en essayant de convaincre tout le monde de le voter donc si le PDCI oui mais c'est un peu allez-y j'avais dit que c'est ce que monsieur Laurent Bagbo et Harry Konobidi ont fait en se rendant à l'invitation du monsieur Alassane Draman Ouattara on a vu c'était une ambiance belle enfant vous comprenez sincèrement j'avais pensé que pour une fois monsieur Ouattara allait accorder la ministère générale et ça aurait été un tabou à un hasard un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire c'est ça oui mais je veux dire comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon direct ce qui est dans sa possibilité dans son pouvoir immédiat c'est de faire la grâce de prendre un décret pour pour gracier un monsieur et ça il l'a fait mais ça n'exclut pas qu'on aille à l'amnestie ça n'exclut pas c'est quelque chose qui peut arriver dans un deuxième temps parce que tantôt il faut savoir il faut qu'on sache ce qu'on veut tantôt on dit oui le parlement est indépendant et tantôt on dit oui il faut que M. Ouattara demande aux parlementaires de voter une loi d'amnestie alors est-ce que est-ce que c'est ce qu'on veut est-ce qu'on veut que le président de la République contrôle le parlement et donc si vous déposez une proposition à une loi il ne faut pas attendre tout du président de la République eux aussi ils ont des groupes parlementaires ils peuvent initier cela ils peuvent faire preuve d'humilité en approchant le RHDP pour dire écoutez allons-y à une loi d'amnestie et puis voilà donc il ne faut pas tout attendre du président ce que le président ce que la constitution lui permet de faire c'est de signer un décret pour gracier et il l'a fait maintenant si on veut aller à l'amnestie si on veut aller à l'amnestie c'est une deuxième étape mais qui se négocie c'est ça qui se négocie mais est-ce que en n'allant pas à Yamsoukro en boycottant est-ce que vous pensez que c'est une pression suffisante pour obliger M. Ouattara à déposer un projet de loi d'amnestie au contraire ça peut le bloquer non mais en somme vous pensez qu'ils ont boycotté pour le moment moi je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas à Yamsoukro mais ils n'étaient pas ils étaient invités on a vu on a vu qu'est-ce qu'ils se sont dit mais quel que soit quel que soit ce qu'ils se sont dit il y a eu il y a eu dans la presse pendant 10 jours des communiqués de la présidence du protocole d'état qui annonçait que le président Bédié le président Bago et leur compagne étaient attendus voilà donc je veux dire enfin c'est leur décision politique stratégique mais moi je donne mon ressenti et je dis que ce n'est pas la bonne stratégie on dit que la main qui demande si vous estimez que vous demandez à monsieur Ouattara faites preuve d'humilité on dit en Afrique on dit la main qui demande est toujours en bas est toujours basse oui mais monsieur Bonnet là où je ne suis pas d'accord quand vous donnez l'impression que le fait qu'il ne soit pas présent à Yamsoukro c'est un peu la belligérance là je ne suis pas d'accord avec vous jusqu'à preuve de contraire jusqu'à preuve de contraire je finis rapidement monsieur Henri qu'on a dédié a pratiquement tout fait pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire vous le savez même Laurent Gbagbo a sauvé tout on avait vu un moment il était permettant l'expression dans quelques envolées mais Laurent Gbagbo s'est aussi calmé vous comprenez donc je ne pense pas que les deux là sont actuellement dans la belligérance peut-être que tactiquement ils ne se sont pas rendus à Yamsoukro on le saura peut-être des jours à venir mais je ne pense pas qu'ils soient encore dans la belligérance mais la belligérance ce n'est pas forcément la guerre le silence peut être une arme de guerre vous voyez la belligérance ce n'est pas forcément la confrontation des muscles mais il y a des symboles qui sont importants quand les trois se sont rencontrés chez le président Ouattara ça a été un symbole fort apprécié par les Ivoiriens à supposer même que le président Ouattara ait promis des choses qui n'est pas faite mais il faut être plus grand que ça il y a des choses qu'on fait dans les cours de récréation ah bon tu as fait ça on va enlever camarade on va tirer camarade je ne te parle plus on ne fait pas ça quand on fait la politique vous savez moi j'ai longtemps fait la politique auprès de la Finguesan et il y a une chose que j'ai retenue parce que je lui disais mais président tu es trop faible tu es trop faible de temps en temps il faut te taper du poing sur la table tu es toujours là oui allant à la réconciliation allant à l'unité du FPI tu te déplaces tu vas chez Hubert Oulahi tu vas chez Hakoun Laurent mais c'est toi le président du parti c'est eux qui doivent venir il dit tu sais en politique il n'y a pas d'humiliation en politique la honte n'existe pas en politique ce qui est important c'est l'objectif que tu veux atteindre c'est ça mais si tu veux regarder les frustrations etc tu ne vas pas faire la politique tu ne vas pas avancer il faut regarder il faut rester concentré sur l'objectif que tu veux atteindre c'est ça qui est important de ce côté on peut certainement accorder un peu le bénéfice du doute à monsieur Laurent Gbabo qui a passé au moins 10 années en prison il a toute sa vie sa carrière politique il n'a fait que la prison monsieur Henri Konambidi a été victime d'un coup d'état avec tout ce qu'on connait mais avec tout ça il a apporté encore son soutien à monsieur Alassane Draman Ouattara pour les élections présidentielles donc je pense que des deux côtés il y a des trois il y a quelque chose qui doit être fait peut-être qu'il n'est pas encore fait mais je ne pense pas forcément qu'il soit encore peut-être dans la belligérance tout dépend comment vous définissez la belligérance mais pour moi il y a quelque chose qu'on doit peut-être on saura peut-être des jours à venir vous êtes d'accord avec moi que monsieur Bédier était avec monsieur Ouattara au Golf Hotel c'est ça effectivement vous êtes d'accord avec moi que monsieur Bédier s'est réjoui du transferment de monsieur Gbabo à la CPI oui quand même oui quand même donc quelle est la différence entre monsieur Bédier et monsieur Ouattara sur le dossier Gbabo aucune différence mais est-ce que ça empêchait Gbabo d'être aujourd'hui en alliance avec Bédier donc il ne faut pas avoir la rancune sélective il ne faut pas avoir la rancœur à géométrie variable donc soit on est rancunier alors il faut être rancunier avec Bédier et Gbabo mais tu ne peux pas être rancunier avec un Ouattara et puis ne pas être rancunier et Bédier qui ont mené le même combat contre toi il n'y a pas de logique voilà mais comme je l'ai dit le plus important aujourd'hui c'est de poser des actes pour aller de l'avant si vous estimez que monsieur Ouattara pose un acte qui ne nous fait pas avancer mais vous n'avez pas à poser des actes qui ne nous font pas non plus avancer il faut poser des actes qui nous font avancer moi c'est ça aujourd'hui merci monsieur Jean Bonnet je suis tout porté au bien merci bien voilà alors avant de prendre vos appels je voudrais répondre à un autre qui avait appelé auparavant mais je pense qu'à travers mes échanges avec celui qui vient de passer on a répondu à votre question la grâce présidentielle ne permet pas au président Gbagbo d'être éligible en 2025 c'est un fait mais je l'ai dit c'est un processus vous avez vu Blegoudé ça lui a pris un an pour avoir son passeport et même quand il a eu son passeport jusque là il n'est pas encore sur la route pour Abidjan mais c'est un processus tôt ou tard il va il va venir c'est le plus difficile là c'est d'enseigner une femme quand vous avez c'est une femme là si ça a trop duré c'est 9 mois et demi 10 mois on va savoir si c'est un garçon ou une femme mais il ne faut pas être plus pressé que la grossesse vous voyez donc tôt ou tard Blegoudé va revenir donc si Bago a envie d'être candidat en 2025 ce que moi je ne souhaite pas ni pour Bago ni pour Atara ni pour Bédier ce n'est pas de cette façon là qu'il faut s'y prendre prenez déjà le fait que vous avez un décret de grâce donc vous n'avez plus déjà ça et maintenant vous négociez l'amnistie mais ne faites pas comme si tout vous est dû il y a une décision de justice Watara peut s'abriter sur le principe la séparation des pouvoirs pour dire mais écoutez moi je ne suis pas magistrat il y a une décision de justice je respecte la décision de justice mais ils disent ok malgré ça la constitution me donne le droit de signer un décret de grâce et donc je vais vous grâcier maintenant pour ce qui concerne l'amnistie c'est une autre procédure il faut aller envoyer une loi d'amnistie au parlement il faut convaincre tous les députés RHDP de voter ça c'est parce que Watara dit tout le monde va voter voilà certains peuvent ne pas voter donc il faut aller doucement convaincre les gens que bon écoutez c'est bon pour le pays et puis c'est comme ça que ça se fait mais vous voulez aller à la force oh la force là ça ne vous arrange pas politiquement ça ne vous arrange pas parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas en position de force pour imposer quoi que ce soit à monsieur Watara voilà donc c'est ce que je voulais dire voilà vous pouvez appeler maintenant euh alors est-ce qu'il y a mon nom Yacine Bonin tu n'es pas logique dans tes propos mais si je ne suis pas logique il faut m'expliquer en quoi je ne suis pas logique il ne faut pas te contenter de dire que tu n'es pas logique tu expliques oui allô tu n'es pas logique allô monsieur Bonin bonsoir bonsoir monsieur alors deux points de vue le premier sur les mesures j'allais dire économiques oui à mon sens il y a des choses qui ont été faites mais pour un gouvernement qui est là depuis 12 ans j'estime que ces mesures là sont au final j'allais dire très faibles parce que vu l'ampleur des attentes on aurait pu espérer un peu mieux que ça voilà parce que dans tout ce qui a été fait depuis qu'on parle de Bichet je n'ai encore vu rien qui a été fait enfin aucun sacrifice qui a été fait par les dirigeants par exemple dans d'autres pays quand c'est comme ça on entend parler de réduction du temps de vie de l'état en Côte d'Ivoire on n'a pas entendu parler ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui est fait est au final à la charge des populations et à la charge des contribuables toujours et les gouvernants j'allais dire les ministres et tout ce qui va avec eux ils ne font aucun effort vous me direz peut-être que les sacrifices qu'ils pourront faire ne vont rien ne vont rien représenter en termes de chiffres mais je pense que parfois il faut quand même ces choses-là pour montrer qu'on est solidaires des populations voilà parce que malgré tout ce qui se dit l'argent qui est débloqué l'argent qui est mobilisé ne sont pas des poches de qui que ce soit c'est l'argent des populations à travers les impôts et autres voilà donc pour moi ces mesures-là sont intéressantes mais elles restent très faibles au regard de ceux qu'on a et puis quand même le président Alassane Ouattara c'est un grand économiste après 12 ans nous servis ces mesures-là ça reste quand même j'allais dire des mesures assez faibles voilà ok merci pour votre contribution mais je voudrais vous dire par exemple en ce qui concerne les allocations familiales depuis 2000 depuis 1960 le montant est à 2500 francs avant Ouattara il y a eu Oufoué Oufoué ne les a pas augmentés et pourtant on a parlé de miracle économique en Côte d'Ivoire ensuite il y a eu Bédié ensuite il y a eu Gueye ensuite il y a eu Gbagbo aucun n'a augmenté les allocations familiales de 2500 francs le gars augmente à 7500 c'est-à-dire il a augmenté de 5000 francs vous ne pouvez pas dire que c'est rien si c'était aussi facile pourquoi Oufoué l'a pas fait pourquoi Gbagbo l'a pas fait pourquoi Bédié l'a pas fait l'allocation ah non mais comment s'appelle l'allocation de logement depuis 2008 ça n'a pas augmenté et là il nous la remet à 20 000 francs vous ne pouvez pas dire que c'est rien quand il est arrivé le SMIC était à 30 000 le SMIC est aujourd'hui à 60 000 vous ne pouvez pas dire que c'est rien vous voyez donc il y a des choses qu'on peut critiquer je vous je vous dit le Cameroun a la même économie que nous on a à peu près le même la même population on a le cacao le café on a presque les mêmes sous-sol au Cameroun ils sont à 32 000 francs le SMIC encore du moins on a 60 000 dans la sous-réligion le Cameroun le Cameroun n'a pas le plus grand économiste du monde à sa tête non mais c'est pas une affaire du plus grand économiste c'est pas une affaire du plus grand économiste c'est une affaire de vision non c'est une affaire ça a été vendu ça mais c'est pas mais tout le monde non mais écoutez tout le monde tout le monde quand vous allez en campagne vous mettez vos atouts vous mettez vos atouts c'est un fait que monsieur Ouattara a été gouverneur de la BCAO c'est un fait c'est un fait que monsieur Ouattara a été directeur général adjoint du FMI c'est un fait on peut ne pas l'aimer mais c'est un fait et c'est un fait que tout le monde n'est pas gouverneur de la BCAO qui veut n'est pas directeur général adjoint du FMI qui veut mais qui peut donc maintenant après qu'on dit c'est le plus grand économiste bon économiste ça c'est ça c'est normal il y en a qui estiment que Gbagbo est un grand historien voilà donc ça mais c'est pas ça je veux dire vous savez ça ce sont des vous savez qu'on a un droit quand même d'attendre de lui des mesures plus originales que celle-là mais non ce qui a été fait est bon la Côte d'Ivoire a quand même des dettes à rembourser et la Côte d'Ivoire aujourd'hui subventionne le carburant j'ai dit dans mon direct que les Ivoiriens allaient vendre le carburant ivoirien au Ghana pourquoi ? parce qu'au Ghana ils ont dépassé la barre des 1000 francs vous voyez donc il faut savoir apprécier ce qu'on vous donne il faut savoir apprécier ce qu'on vous donne moi j'ai quelques regrets par exemple les enseignants contractuels ont été intégrés à la fonction publique j'ai dit merci mais il faut maintenant qu'on paye leur truc voilà quelque chose de concret c'est pas une affaire de plus grand économiste ou quoi que ce soit voilà quelque chose de concret les agents d'accueil de la CMU doivent être intégrés parce qu'ils ont travaillé on leur a promis qu'ils allaient être intégrés c'est pas encore fait voilà quelque chose de concret il y a 3000 docteurs en Côte d'Ivoire qui ont été formés et aujourd'hui qui sont sur les carreaux voilà quelque chose de concret vous ne pouvez pas dire vous pouvez dire ça regretter que oui les enseignants contractuels n'aient pas encore été payés alors qu'on vient récemment de les intégrer que les agents de la CMU n'aient pas encore été intégrés ou que les 3000 docteurs qui sont sur les carreaux n'aient pas été encore pris en compte oui c'est indiscutable mais vous ne pouvez pas dire qu'on augmente les salaires de certaines personnes de 20 000 de 30 000 de 40 000 de 50 000 et puis vous dites ça c'est rien c'est pas juste c'est pas juste voilà ne faisons pas je dis ça reste très faible mais vous ne pouvez pas dire ça reste très faible regardez on apprécie toujours le regard des attentes oui mais on n'apprécie pas on n'apprécie pas on n'apprécie pas on apprécie au regard des potentialités de chaque pays au Nigéria le Nigéria est la première puissance économique d'Afrique d'Afrique je n'ai même pas assez d'Afrique mais au Nigéria le SMIC il est à 55 000 francs il est à 55 000 francs alors qu'en Côte d'Ivoire on est à 60 000 et le président a instruit le premier ministre d'avoir à discuter avec le patronat pour révaloriser encore le SMIC donc peut-être que notre SMIC bientôt sera à 55 000 ou à 60 000 ou à 70 000 donc vous ne pouvez pas dire que c'est rien parce que tout cela c'est un coût financier c'est un coût financier voilà donc ne dites pas ça c'est vrai qu'on en veut toujours un peu plus mais il faut être objectif voilà il faut être objectif le président aurait pu dire écoutez on sort du Covid on a perdu beaucoup d'argent avec l'inflation qu'on connaît dans le monde aujourd'hui on ne peut pas mais dans cette période-là il octroie tout ça et puis on dit je vous crois au mot le président aurait pu dire ça mais avec le Covid quelles sont les mesures de sauvegarde qui ont été prises par le gouvernement notamment sur le train de vie de l'État par exemple rien du tout écoutez le train de vie de l'État c'est insignifiant les gens viennent ça s'appelle écoutez moi vous posez une question vous posez écoutez moi vous posez une question attendez qu'on vous reponde parce que les Africains ils aiment ils aiment le superficiel ah oui bon il ne faut plus que les ministres roulent en Mercedes ils n'ont qu'à rouler en Peugeot il ne faut plus que ça là c'est rien ça ne représente rien la Côte d'Ivoire a un budget de 9 900 milliards 9 900 milliards vous croyez que c'est supprimer une qui ne roule plus en Mercedes ou bien qu'on baisse son salaire de 500 milliards c'est ça qui va régler le problème du riz qui augmente ou de l'huile qui augmente non le gouvernement a bloqué les tarifs sur 21 produits alimentaires l'huile le riz la viande tout ça il y a des des productions alimentaires qui sont interdites à l'exportation tout ça parce qu'on doit alimenter le marché intérieur il y a des coopératives qui sont qui sont financées pour produire davantage donc ne dites pas que chose peut-être que vous vous ce qui serait bien c'est qu'on dise écoutez par exemple au Nigeria qui est la première puissance voilà ce qu'on a fait au Nigeria qui est un grand producteur de pétrole ils ont des pénuries de pétrole le Ghana qui produit trois fois plus de pétrole que la Côte d'Ivoire aujourd'hui on vient chercher le pétrole en Côte d'Ivoire pour aller le vendre au Ghana et pourtant aujourd'hui le Ghana c'est la deuxième puissance au niveau de la CdAO nous sommes la troisième puissance donc vous ne pouvez pas dire ça vous ne pouvez pas dire ça il y a des efforts qui sont faits évidemment on en veut un peu plus c'est vrai mais rappelez-vous lorsque Gbagbo était président moi j'étais au FPI j'étais son directeur de campagne je me rappelle que les syndicats ont demandé à Gbagbo de revaloriser les salaires il a dit je ne vais pas augmenter de 1 franc vous vous rappelez cette phrase là je n'augmenterai pas de 1 franc ils n'auront rien Gbagbo l'a dit donc soyons justes critiquons les choses qui sont qui sont qui sont justes vous voyez il avait un budget sécurisé non non le budget sécurisé le budget sécurisé c'était il n'avait pas accès à tous les emprunts auxquels on a accès aujourd'hui oui mais ça on ne peut pas comparer ces deux épaules c'est pas la faute je reviens encore c'est pas la faute de Ouattara aujourd'hui on a la chance la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un grand économiste à sa tête oui il nous faut des mesures originales c'est pour nous faire du copier-coller avec les autres petits pays on n'en veut pas non non on a choisi ce monsieur là on l'a choisi parce que c'est plus la solution le Ghana n'est pas un petit pays le Nigeria on a parlé de lui qui nous apporte des solutions originales on ne les voit toujours pas mais monsieur vos solutions originales c'est de dire il ne faut plus que les ministres roulent en Mercedes il ne faut plus que les ministres c'est un exemple parce que quand vous parlez de réduction quand vous parlez de réduction c'est les dirigeants qui donnent l'exemple quand vous parlez de réduction attendez il y a beaucoup de mesures qu'on peut voir sur les factures d'électricité sur les maisons qu'on paye pour les factures d'électricité des téléphones au niveau des frais généraux il y a plein de choses qu'on peut faire comme des entreprises au niveau d'échange alors la plupart comme vous parlez des maisons baillées la plupart des ministres sont logés dans les maisons de l'état donc ils ne payent même pas sur les maisons de l'état c'est le patrimoine immobilier de l'état donc ils ne payent pas maintenant vous voulez parler de quoi d'autre l'électricité il y a les gratificités il y a les téléphones il y a les cartes il y a les frais de ménage attendez il y a plein de choses qu'on peut faire si vous prenez les différents budgets de souveraineté on peut les baisser est-ce que vous connaissez le montant vous connaissez le montant du budget de la Côte d'Ivoire il a été évoqué je prends l'exemple du président de la République il a été évoqué de 342 milliards mais c'est faux c'est faux non non je dis il a été évoqué 342 milliards dans la presse française comme on en dirait je préfère dire parce que c'est des rumeurs qui courent le président de la République de Côte d'Ivoire n'a jamais eu un budget de 342 milliards le budget le budget est publié chaque année je ne comprends pas pourquoi les gens ne vont pas simplement télécharger sur Google le budget de la présidence de la primature des institutions on peut voir ça on peut voir ça il n'y a jamais eu un budget de souhaité de 351 ça n'existe pas ça n'existe que dans l'esprit de certaines personnes vous voyez donc il ne faut pas qu'on intoxique les gens avec des choses qui ne sont pas vraies il y a des ministères qui n'arrivent même pas à payer leurs agents je parlais tout à l'heure il est de combien ce budget là si vous le connaissez de quoi ? de souveraineté mais il n'y a pas de budget de souveraineté je vous ai dit vous allez télécharger sur Google le budget de la Côte d'Ivoire ça fait 9900 milliards qu'est-ce que les gens appellent budget de souveraineté il y a ce qu'on appelle des institutions de souveraineté voilà c'est ça c'est à dire par exemple le ministère des affaires étrangères le ministère de la défense etc c'est ça que les gens appellent budget de souveraineté non dans le budget général c'est marqué institution de souveraineté et c'est leur budget mais c'est pas le budget voilà c'est pas le budget de la présidence merci pour votre appel bon ok s'il n'y a pas d'autres questions vous pouvez toujours appeler je vais prendre une ou deux questions et puis on va passer à autre chose voilà effectivement il y a beaucoup d'intoxication comme ça ah oui le président a 300 milliards ça n'existe pas voilà ce sont les institutions ce sont les institutions de souveraineté c'est pas le budget de souveraineté c'est autre chose voilà et c'est des choses qui sont faciles à vérifier vous allez sur Google vous téléchargez le budget général vous allez voir quelle est la part investissement quelle est la part fonctionnement vous allez voir comment ça s'appelle ministère par ministère vous allez voir quels sont les budgets les uns et les autres voilà ça n'existe pas un budget de souveraineté de 301 milliards si ça existait l'opposition se trouve à l'Assemblée nationale c'est l'opposition qui vote le budget ils allaient dire non on a voté ça mais pourquoi est-ce que l'opposition ne dit pas on a voté un budget de 300 milliards parce que ça n'existe pas c'est pas vrai oui allo allo oui 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 je pense que j'étais en direct vous êtes en direct oui vous êtes en direct baissez le son je vous l'avais s'il vous plaît ah ok ok alors je suis monsieur Pegabo je vous suis depuis oui on avait déjà parlé une fois déjà quand vous étiez avec Afi oui allez-y allez-y et voilà donc vraiment ce que vous êtes en train de dire ça m'encourage encore plus de voir que vous n'êtes d'aucun parti mais vous dites les choses d'une manière objective comme ça y est vous le dites et moi je crois que souvent il y a des gens qui qu'ils appellent il y aura toujours des gens qui ne seront jamais satisfaits tant que c'est Ouattara qui le fait les allocations familiales de 2500 à 7500 si ça ce n'est pas à saluer si ce n'est pas suffisant vraiment je me demande ce qu'ils attendent hein un 20 de loyer 20 000 primes de fin d'année mais vraiment je suis je viens d'entendre quelqu'un qui était en train de parler tout à l'heure avec vous on a le plus grand économiste mais justement c'est parce que c'est le plus grand économiste qui l'entend de faire ce qu'il peut aller pour la Côte d'Ivoire ce n'est pas parce qu'il est le plus grand économiste qui va déverser tous les sous que la Côte d'Ivoire a pu mettre de côté sur des gens et puis après on va se retrouver encore avec des problèmes c'est ça donc pour le cas de l'absence de Bagbo et de du président Bédié bon ça c'est comme vous l'avez dit hein c'est leur choix mais ils auraient eu plus en se présentant moi je crois que ça l'air leur donner comment on appelle ils en est bien vu même s'ils sont en conflit avec Ouattara mais le fait de venir à l'indépendance de la Côte d'Ivoire devant nos militaires devant la population pour eux ça l'air plus bénéfique pour eux que pour Ouattara ça sûrement donc moi je comprends pas pourquoi on va tourner encore de Ouattara ils pouvaient ne rien faire et puis il n'y a rien absolument il y a des gens qui sont passés comme président bon ils n'ont rien fait et ça n'a rien dit vous l'avez rappelé tout à l'heure vous étiez directeur de campagne où les syndicalistes demandaient une révaluation du salaire c'est ça même un franc il ne met pas c'est parti où Ouattara est venu tous les salaires sont à once moi je disais moi je suis je vis à Grenoble je disais hier soir comme ça à ma femme ouais maintenant ça fait bon d'aller travailler en Côte d'Ivoire parce que avec tous ces avantages qu'on a maintenant ouais moi je ne suis pas d'un parti et je dirais un peu à cause de vous parce que je vous suis et je m'étais d'accord avec vous quand vous insistez alors avec Afi mais ça ne va pas quitter on va faire notre parti Afi ne voulait pas quand vous avez quitté moi j'ai pris le bagage bon maintenant qu'Afi a fait son parti là revient de ma question est-ce que vous pensez que vous n'avez pas encore une place auprès de Afi pour dans un premier temps l'aider et aussi avoir cette clairvoyance pour relever ce parti là ok merci alors comme je vous ai dit pour le moment j'ai des contraintes en France qui ne me permettent pas d'être dans un parti politique voilà j'ai des contraintes en France je suis en France pour encore au moins un an donc je ne peux pas être en France et puis faire de la politique mais j'ai gardé de très bonnes relations avec le président à Finguesan il m'appelle régulièrement son épouse m'appelle régulièrement on discute on parle de tout mais pour le moment je ne peux pas m'engager politiquement je n'ai pas de problème avec la Finguesan sinon je ne parlerai tout ce que je dirais sur la toile je ne dirai pas voilà donc c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect c'est quelqu'un qui a une grande vision de développement pour la Côte d'Ivoire que j'apprécie que je soutiens voilà de façon comment ça s'appelle irrévocable voilà c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai j'ai beaucoup de respect c'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris en termes de sagesse en termes d'humilité en termes de pondération en termes de patriotisme vrai voilà parce que le patriotisme vrai c'est ça quand il y a la fête nationale c'est une fête c'est l'unité nationale et on doit montrer qu'on est vraiment patriote mais quand vous n'êtes pas à la fête nationale vous n'êtes pas patriote vous n'êtes pas patriote c'est-à-dire que vous faites passer vos intérêts politiques vos intérêts clanniques vos intérêts partisans au-dessus de l'unité au-dessus de la fête nationale et ça ça montre que vous n'êtes pas patriote vous voyez donc je n'ai pas de problème avec la fête peut-être que quand je rentrerai en Côte d'Ivoire dans un an ou dans deux ans je 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 retournerai au FPI c'est pas exclu mais pour le moment ma condition en France ne me permet pas de militer dans un parti politique voilà sinon j'ai pas de problème avec la fête mais quand même vous pouvez donner une lueur d'espoir pour dire soit quand je vais finir oui je vais rejoindre Afi ou bien moi ça me ferait plaisir même d'entendre que vous allez rejoindre pas le RHDP mais mais le président Ouattara moi je suis alassaniste je suis pas RHDP mais je suis alassaniste je vois ce qu'il fait j'apprécie et pour me toucher un peu ce que mon prédécesseur déjà pour voilà j'ai perdu le fil non mais je vous ai compris vous savez moi aujourd'hui je trouve beaucoup de de similitudes et de similarités entre le président Afi et le président Ouattara dans leur dans leur parcours politique dans leur dans leur vision stratégique de développement inclusif de la Côte d'Ivoire je trouve beaucoup de de similitudes et j'aimerais que ces deux grands hommes là travaillent ensemble quel que soit ce qui a pu les diviser quel que soit ce qui a pu les opposer mais dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire je souhaite que ils mettent ensemble leur intelligence pour faire avancer la Côte d'Ivoire voilà moi vraiment je souhaite ça parce que on en face des gens qui sont mûs par la haine on sent ça ils ont une soif de vengeance une soif de revanche et ça on ne peut pas on ne peut pas vivre heureux quand on est prisonné d'une telle haine voilà vous voyez et donc il faut il faut il faut aller de l'avant il faut aller de l'avant et j'espère que le président Afi le président Ouattara vont se rencontrer pour travailler ensemble pour donner l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle débarrasser des querelles inutiles en tout cas merci pour votre appel ouais alors est-ce qu'il y a bon c'est le dernier oh là c'est le dernier appel que je voulais prendre malheureusement je l'ai coupé par inadvertance je veux voir oui allô oui allô je ne vais pas être trop long je vais être rapidement oui je ne vais pas long je vais faire ça rapidement parce qu'il y a des gens qui ont d'accord ouais est-ce que vous m'entendez oui je vous entends allez-y ok vous êtes pire que vous êtes monsieur Kaviar parce que votre téléphone ça crée pique aujourd'hui ouais mais attendez pourquoi est-ce qu'il y a le background monsieur Bonnet je ne vous entends pas derrière je ne sais pas je vous entends moi il y a plusieurs appels pendant que vous appelez allez-y monsieur Bonnet vous voyez ce sont des gens qui fonctionnent sur les allégations vous voyez le monsieur qui a avancé un budget de souveraineté qui emploie d'abord la mauvaise terminologie et qui n'est même pas informé ils ne vont pas à l'information ils sont dans le raconnage dans le verbiage dans le dilatoire ouais bah bon sinon Boïry Laurent c'est pas un patriote et vous c'est leur intérêt personnel mais pas celui supérieur de la nation sinon à ce moment aujourd'hui ils ont raté d'écrire une page je reçois et même une histoire de la Côte d'Ivoire mais déjà on vous invite le président vous invite et vous ne venez pas vous voyez il y avait des préalables c'est ce que les gens ne disent pas les gens du PPST ne veulent pas vous dire il se pourrait que Babo voulait venir là-bas avec sa maîtresse mais monsieur Ouattara c'est un homme d'état quand même tu ne vas pas venir t'asseoir là-bas avec d'autres présidents là-bas et puis tu as une maîtresse à t'apporter monsieur Ouattara il ne fonctionne pas comme ça donc ces préalables n'ont pas été réglés et Babo je suis au conseil moi j'ai vu une vidéo en direct il est au conseil d'Aïcha Kone la camarade de sa maîtresse regardez-moi ça ce n'est pas des hommes d'état monsieur Bonnet on ne peut pas diriger un pays comme ça des gens ceux qui parlent ils veulent la merci ils disent non il faut qu'on l'amène enfin c'est la merci le président n'amène c'est pas on vote une loi dans l'immédiat il fait une grâce présidentielle mais eux ils veulent forcément la merci parce que quand il y a la merci ça veut dire qu'il n'y a même pas de crime là comme ça ils vont encore pousser Babo dans la faim Babo a dit Babo a dit il n'a qu'à venir se présenter mais ils savent qu'avec la grâce présidentielle c'est fini il n'est plus éligé puisqu'il a un casier judiciaire qui n'est plus vieille donc il ne pourra pas se présenter même si on fait âge jusqu'à 200 ans Babo c'est pour nous parce qu'il a été gracié et tout ça c'est fait dans le préalable Babo ne veut pas il dit non pourquoi Ouattara ne dit pas l'Assemblée nationale il y a une séparation de pouvoir voilà des gens qui disent qu'ils sont intellectuels ils insultent les gens mais ils ne savent pas que dans un pays comme la Côte d'Ivoire il y a trois pouvoirs ils ne savent pas qu'il y a une séparation de pouvoir si le président maintenant vient et qu'il s'ingère et que lui il dit aux gens c'est comme s'il sollicitait maintenant l'adoption d'une loi le président ne peut pas faire ça comme ça quand on l'a dit dans les élections ils boycottent tout qu'on leur disait d'aller voter pour les législatives qu'est-ce qu'ils ont dit on ne reconnait pas le pouvoir de Ouattara c'est un troisième mandat un mandat caduc un mandat constitutionnel ah bon maintenant vous n'êtes pas allé voter vous demandez maintenant aux députés des RDR eux-mêmes ils n'ont qu'à solliciter une loi ils n'ont qu'à introduire une loi d'administration contre vos militants quand on fait la politique on calcule on fait avec la tête maintenant vous voulez aller à l'EMUS quand vous voyez que les autres sont plus fort que vous vous frappent maintenant vous dites non pourquoi on part ça pour vous à votre place mais on ne peut pas ça veut dire que ces gens-là on ne peut rien avec eux ils ne vont jamais changer M. Bonnet aujourd'hui les gens viennent de démontrer ces deux vieillards viennent de démontrer qu'ils ne sont pas prêts tout ce qu'ils font c'est de la comédie c'est ça on dit quelqu'un qui t'a loupé le matin la nuit-ci il ne va pas te louper ok merci il y a beaucoup d'appels merci oui oui allô allô oui oui M. Bonnet excusez-moi j'ai été un peu cité par le dernier intervenant alors si ça ne vous gêne pas je vous laisse simplement faire une petite une contribution en deux petites minutes allez-y voilà en fait je crois que nos frères n'ont pas tellement compris à ce que nous étions en train de dire personne n'a demandé à M. Ouattara d'aller se substituer aller prendre des décisions au niveau de l'Assemblée nationale mais en tant que chef d'état pour une loi d'amnistie M. Alassane Ouattara peut introduire une demande en le faisant de façon solennelle ça peut apporter un peu plus que ça soit peut-être quelque chose discuté à l'Assemblée nationale où on sait que l'opposition ne contrôle pas le Parlement donc en le disant personne n'est dit que M. Ouattara doit se substituer à l'Assemblée nationale il faudrait qu'on soit quand même assez cohérent dans tout ce qu'on dit voilà c'est un peu le petit point que je vous laisse tellement faire voilà merci voilà alors en tout cas merci à tous pour vos riches contributions je vous donne oh là bon oui allô bonjour bonjour M. Bonnet oui bonsoir M. oui M. Travré-Siyaka oui allez-y oui moi j'appelle pour parler du cas Blé-Goudé oui oui vous demandez à ce que le président le grâcie comme le président Laurent Gbagbo mais nous avons vu quand même un peu le parcours du président Gbagbo lorsqu'il est arrivé il a eu son passeport il a marqué un temps comme le temps que Blé-Goudé est en train de passer actuellement Gbagbo a fait un moment d'abord là-bas avant de venir en Fond d'Ivoire quand il est arrivé il a passé plus d'un an avant qu'il ne bénéficie de la grâce aujourd'hui mais Blé-Goudé ne peut pas être encore à l'extérieur et qu'on à l'intérieur si on va lui demander qu'on fasse une grâce en son nom permettez qu'il vienne quand on voit un peu le chemin qui a été parcouru par le président de Gbagbo on se rend compte que comme vous l'avez dit d'avoir le développement d'avoir le pitch Wattra n'aime pas la pression il va à son rythme et il observe les faits et gestes des personnes à qui il doit en tout cas impacter la vie des personnes avant d'impacter la vie de quelqu'un quand même il regarde un peu les agissements de la personne Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire il a eu un certain nombre de comportements qui ont peut-être favorisé aujourd'hui que le président Alassane puisse le gracier permettez que M. Bleu vous dérante qu'il fasse le même chemin si le président Wattra ne lui apporte pas une grâce en ce moment on demandera quelque chose sinon pour le moment là je ne pense pas que et puis encore vous avez j'ai eu l'impression que vous dites que c'est comme si c'est le président Wattra qui empêchait Charles Bleu Boudé de rentrer alors que à l'instant de Babo également Babo a choisi le jour qu'il voulait et il est rentré je ne pense pas que Wattra soit la personne qui empêche Charles Bleu Boudé aujourd'hui de rentrer puisqu'il a déjà son passeport même s'il veut cette nuit il peut venir à mon moment est-ce qu'il y a d'autres choses en bas que nous ne savons pas d'accord je vous remercie voilà ok alors est-ce qu'il y a d'autres bon il n'y a plus de il y a quelqu'un qui essaie de me joindre depuis là mais s'il peut rappeler je vais le prendre et puis terminer avec lui il a beaucoup insisté malheureusement je n'ai pas pu décrocher parce qu'à chaque fois j'étais occupé je ne sais pas je vais lancer j'espère que je vais l'avoir et on va terminer avec lui alors en attendant je vais prendre allo allo oui bonsoir monsieur comment vous allez allez-y vous êtes en direct oui c'est de vous faciliter l'émission allez-y oui je voudrais savoir une chose comment on appelle est-ce que Babou et Pedi ne sont pas pris en otage par les différents militants c'est ma première question est-ce que leur coalition pourra aboutir un jour bon est-ce qu'ils ne sont pas pris en otage ça c'est difficile de dire je ne suis pas dans leur parti politique donc je ne peux pas le dire est-ce que leur coalition pourra aboutir oui ils sont ils sont déjà en coalition même s'ils n'ont pas officiellement signé une coalition mais de fait ils sont en coalition puisque ils ont présenté ensemble des députés pour les dénaises les élections législatives ok merci bon alors chers amis je voudrais encore une fois de plus vous remercier pour la qualité de vos interventions sur ce direct je voudrais saluer madame Geneviève Gossinger ex-directrice générale de RFI qui est sur ce direct qui est une grande amie de la Côte d'Ivoire et qui oeuvre au rapprochement entre les Ivoiriens qui oeuvre à la paix en Côte d'Ivoire à sa manière et je suis très honoureux qu'elle soit sur ce direct voilà à tous les amis qui appellent de partout je voudrais également vous remercier et vous dire que nous n'avons qu'un seul pays tous à quelque niveau que ce soit nous avons des des raisons d'être frustrés voilà on a tous des raisons d'être frustrés affiné sans des raisons d'être frustrés parce qu'il est parti en prison en 2011 jusqu'en 2013 il est parti en prison en 2020 mais malgré ça il a il a il a mis la Côte d'Ivoire au-dessus de tous ses intérêts voilà il a fait de la Côte d'Ivoire son objectif principal moi-même qui suis là ma maison a été complètement pillée même mon WC les gens sont partis avec mes voitures ont été saccagées pillées j'ai perdu mon emploi en Côte d'Ivoire j'ai je suis allé en exil deux fois mais malgré tout ça je n'ai pas de haine il y a il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille il y a des gens qui sont morts dans tous les camps que ce soit à gauche ou à droite que ce soit au nord ou au sud il y a des gens qui sont morts il y a des gens qui sont blessés dans leur chair il y a des femmes qui ont été violées et tout ça mais la Côte d'Ivoire doit avancer tous les grands états ont connu des guerres tous les grands états ont connu des déchirures en France il y a eu il y a eu des guerres aux états unis il y a eu des guerres rappelez-vous la guerre de sécession voilà donc mais les grands états ce sont les états qui sont capables de penser leur plein de se reconstruire et aller de l'avant mais ça fait 30 ans que la Côte d'Ivoire n'avance pas que la Côte d'Ivoire tourne en rond ça fait 30 ans qu'on est dans les palables et aujourd'hui le Ghana le Nigeria ont creusé l'écart le président Ouattara on peut l'aimer comme on peut ne pas l'aimer c'est comme ça parce qu'aucun être humain ne fait l'unanimité Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité personne ne fait l'unanimité sur la terre mais il y a une chose au moins qu'on lui reconnaît c'est un grand bosseur c'est un grand bosseur c'est pas le gars qui est peut-être sympathique parce qu'il va pas passer dans les boîtes de nuit ou les maquilles à Yopugon pour dire prends mon bois ou quoi que ce soit il va pas avoir le sourire bananiard mais il bosse donc ça au moins on peut lui reconnaître ça on peut lui reprocher beaucoup de choses moi-même je lui reproche beaucoup de choses je lui reproche notamment de ne pas combattre vigoureusement la corruption et à chaque fois qu'il y a une occasion de dénoncer un acte de corruption que ce soit la gendarmerie que ce soit la police que ce soit l'administration je le dis donc je ne dis pas qu'il est parfait mais c'est un bosseur et c'est quelqu'un qui est en train de repositionner la Côte d'Ivoire c'est quelqu'un qui est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire M. Ouattara est un mortel comme nous tous donc il ne va pas partir au paradis avec tout ce qu'il a réalisé tout ce qu'il a réalisé va rester là si ceux qui étaient avant lui ses prédécesseurs avaient fait ça on n'en serait pas là aujourd'hui donc on doit lui reconnaître ça c'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter bonne nuit à tous